Pendant la première moitié de 2024 au Québec, environ le quart des nouvelles voitures immatriculées étaient électriques. Sauf que c'est bien beau de multiplier les Tesla et F-150 électriques. Pour atteindre son objectif de carboneutralité en 2050, le gouvernement a un autre type de véhicule dans sa mire, les camions. C'est pour ça qu'en novembre, un nouveau projet de loi a été déposé. La loi 81 créerait des cibles pour forcer certains vendeurs et locateurs de véhicules lourds à offrir à leur clientèle des véhicules zéro émission. Sauf que quand je me promène sur la 20, je ne vois pas beaucoup de 18 roues qui carburent à notre super hydroélectricité. Ça m'a fait me demander si l'industrie était en phase avec le gouvernement et ses objectifs. C'est quoi l'affaire avec les camions électriques? Pour commencer, j'ai voulu avoir un aperçu à grande échelle de la question. Alors, j'ai cherché quelqu'un qui parlait au nom de l'industrie des transports. Je suis Michèle-Yambias Meunier. Je suis présidente directrice générale chez Propulsion Québec. Propulsion Québec, c'est une grappe industrielle qui réunit des entreprises, des universités, des opérateurs de parcs de véhicules comme les sociétés de transport. Propulsion Québec se concentre sur trois grands axes stratégiques. La filière batterie, tout ce qui est lié aux infrastructures de recharge et tout ce qui est lié aux véhicules terrestres zéro émission. Dans mon reportage, je veux m'intéresser à tout l'avenir du camionnage électrique. Ça prend quelle place dans vos activités, spécifiquement les camions de tous types qui sont sur les routes? Tous les véhicules moyens lourds au Canada, ça représente à peu près 60 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui est des camions, aujourd'hui, on en a environ 150 camions électriques sur un parc d'à peu près 180 000. Donc, on a beaucoup de travail à faire encore de ce point de vue-là. C'est une industrie qui doit être décarbonée en priorité. Je viens d'arriver à Plaisciville et là, je sais, vous vous dites, Julien, qu'est-ce que tu fais à Plaisciville? Je vais rencontrer quelqu'un qui s'y connaît depuis des années. Suivez-moi. Bien, bienvenue chez Troxtop Québec. Ça fait que je vais vous emmener faire le tour un peu du propriétaire. On a un mur de célébrité ici. Ah oui? Mon nom est Benoît Thérien. Je suis le président de Troxtop Québec, un média en camionnage. Et on a notre tante de la renommée qui était dans le défunt Madrid. C'est des gens qui ont plus que 25 ans d'expérience dans le milieu du camionnage. En 2005, on s'est parti à un site web qui s'appelait Troxtop Québec. En 2007, on a fait de la radio jusqu'à 2010 sur les ondes de sérieux 6M. Et suite à ça, ça n'a jamais arrêté. Au point où moi et ma conjointe ont fallu prendre des décisions, à un moment donné, je suis obligé de lâcher le camionnage. Ça, c'est mon bureau. Un peu le fouillis, mais c'est mon bureau. C'est le bureau du boss, c'est toujours comme ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'arrêter de faire du camionnage, d'être sur les routes? Quand tu es camionneur, tu aimes voyager, tu aimes le côté liberté, tu aimes aller un peu partout en Amérique du Nord. Je me permets d'en faire encore une à deux fois par année. Est-ce que ça me manque? Oui. Nous autres, les réseaux sociaux, c'est très important pour nous. Ça fait qu'on travaille fort pour maintenir toujours un aspect informatif, opinion et tout ça sur les réseaux sociaux. On va aller visiter le studio maintenant. Allons-y, je te suis. C'est quoi les échos que tu as eus sur cette espèce de volte-face-là du gouvernement? En fait, c'est que les personnes qui vendent les camions, bien là, vont probablement vivre des cancellations. Puis là, comme il n'y a plus le programme du gouvernement, le véhicule vaut 175 000 $ de plus. Ça va freiner la vitesse à laquelle les entreprises voulaient essayer ces camions-là. Est-ce que l'électrification des transports est en chute libre? C'est peut-être la question à se poser, puisque le gouvernement ne veut plus investir là-dedans. La réaction de Propulsion Québec, quand on a appris la fin du programme, c'était une réaction de déception, d'incompréhension. La réalité, c'est que c'est un programme qui est trop populaire. Donc, à la limite, c'est positif. Ce que ça veut dire, c'est que le programme fonctionne. Des fois, on est victime de sa popularité, puis ça nécessite des ajustements. Alors là, la priorité, c'est de voir comment on peut rapidement réinjecter des fonds dans ce programme-là pour qu'ils puissent continuer d'être bénéfiques pour plusieurs entreprises du Québec. Et les échos qu'on a, c'est que c'est ce qu'ils souhaitent eux aussi. Bien, c'est que ça, on avait voulu vraiment y aller de l'avant. On aurait maintenu les programmes en place, mais on ne semble plus s'en aller à 100 % vers l'électrification des transports. On n'est pas encore rendus là, dans notre industrie. Vous écoutez TSQ Troc-Stop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thériel. Bon début de semaine. Bienvenue sur Troc-Stop-Québec.com. Votre radio 100 % camionnage. Merci d'être nombreux à l'écoute. Et fidèles auditeurs, aujourd'hui, on a une belle émission parce qu'on va parler de carburants alternatifs. Moi, je pense que les camionneurs vont... On n'aura pas le choix. Peut-être s'en aller vers des carburants alternatifs. Puis c'est peut-être là où les fabricants vont s'en aller avec du gaz naturel liquifié, gaz naturel compressé, propane, un genre de diesel amélioré, l'hydrogène ou la batterie, si on peut emmener une autonomie qui a l'allure. Puis j'aimerais ça avoir un peu tes suggestions. Si je veux parler à des camionneurs qui sont sur la route, c'est quoi le ou les Troc-Stop où je pourrais me rendre? Un Troc-Stop que tu devrais arrêter, il est sur la 20, sorti 152 de la 20. C'est le Troc-Stop petit. Là où on a encore de la bouffe maison, on a une ambiance familiale, on a le bon vieux Chrome Shop. C'est, je dirais, le Troc-Stop qui ressemble le plus au Troc-Stop américain qu'on peut connaître avec les bonnes vieilles habitudes. Alors, j'ai écouté la suggestion de Benoît. Je suis rendu au relais routier Petit à Saint-Hélène-de-Bagotte. Le relais routier Petit, c'est vraiment un spot apprécié par les camionneurs et les camionneuses. Alors, c'est ici que je me suis rendu pour parler avec eux autres de la perspective de voir arriver des camions électriques. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on aille vers ça. C'est peut-être plus pour les camions de livraison, des choses comme ça. Mais nous autres, aller en campagne et faire des grandes distances, ce n'est pas vraiment notre objectif à date. C'est quoi les avantages qui feraient que le camion électrique est moins adapté pour la grosse route comme ça? La fiabilité et l'autonomie. La fiabilité, nous autres, on est beaucoup dans les campagnes, dans les rangs de campagne. Je ne suis pas sûr que les camions soient encore prêts pour ça. Peut-être de l'autoroute, des choses comme ça. Je ne pense pas encore que les batteries soient rendues pour le poids qu'on transporte. Nous, on est dans une 4SE à 115-117 000 livres. Je ne crois pas qu'ils soient adaptés à ça encore. Moi, je ne fais pas d'animaux, mais je regarde l'enjeu qu'il faut que tu arrêtes avec des cochons aux 2-3 heures quand tu reviens de Toronto. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Ça ne te surprend pas trop, cette réaction-là? Non, je pense que l'industrie n'est pas prête encore nécessairement à faire face ou à l'accepter. C'est très conservateur comme milieu quand même. Je ne pense pas qu'ils sont prêts encore à ça. Beaucoup de gens se disent que l'électrification, ça passe un peu comme les voitures par une batterie électrique. Mais toi, tu penses que ça va prendre des technologies auxquelles on ne pense pas nécessairement de pré-bord? En fait, c'est ça. Quand on pense au camionnage, quand on pense au transport, on pense aux grandes distances que les camions doivent parcourir. Ça va être une combinaison. Il n'y a pas de technologie alternative présentement. Puis même avant un très bon bout de temps et plusieurs années, il va être capable de prendre tout le marché, que ce soit l'électricité, que ce soit l'hydrogène, que ce soit le gaz naturel, que ce soit le diesel. Le diesel, on sait que ça fonctionne, mais le diesel, ce n'est pas bon pour la planète. Ça fait qu'il faut l'oublier. L'idée, c'est de viser du zéro émission. Alors, des fois, c'est vraiment un cocktail de solutions plus vertes, appelons-les comme ça, qui pourraient être mis à contribution. Donc, ça ne veut pas dire que c'est uniquement via l'électrification, mais c'est certainement n'importe quel mode qui va nous rapprocher d'un transport décarboné ou d'un transport zéro émission va être favorisé dans ce contexte-ci. Voyez-vous passer un peu des camions électriques ici ou pas? Il n'y en a pas encore assez au Québec. Non, ce qu'on voit passer présentement, qui est très populaire, c'est le gaz naturel. Bien oui, ça passe par le gaz naturel. Puis je pense, si je ne me trompe pas, qu'ils regardent même vers l'hydrogène. On n'est pas rendu là non plus parce qu'il n'y a pas assez de stations. Mais oui, c'est ça. On va envisager plus le gaz naturel que l'électrique. J'ai plus confiance en l'hydrogène à long terme qu'en l'électrique. Je pense que c'est plus une alternative au carburant fossile. C'est quoi un peu le portrait du camionnage électrique au Québec? Est-ce qu'on a des données sur le nombre de camions ou la proportion? Ce qu'on sait, c'est que la proportion de camions électriques va aller en forte croissance au Québec. Donc, si on regarde déjà les chiffres pour 20-50 ou les projections, on est à peu près autour de 50 à 55 % qui vont être 100 % électriques. Les technologies commencent à voir le jour. Il y a de plus en plus de camions qui sont électriques. Il faut continuer à aller dans cette direction-là. Y a-t-il un écart entre les objectifs puis la réalité sur le terrain? C'est ça, justement. Je ne pense pas que ce soit une réalité au Québec à date. La seule place qu'on voit ça, qu'on entend parler, c'est les camions électriques. C'est Californie pour le moment. La réalité n'est pas rendue ici du tout. On ne pourra pas arriver à cette cible-là du gouvernement. C'était peut-être un pari risqué. Est-ce que c'était une bonne idée? Moi, je pense que oui. Puis, bien, on a l'orgueil. Quand on est des camionneurs, on est orgueilleux. On aime le bruit. On aime la puissance. On aime le son que ça fait. Une question de feeling, je pense. La nouvelle génération va peut-être bien réagir. L'ancienne génération va peut-être boquer un petit peu. Oui. Au moins, il va y avoir beaucoup de retraite. Oui. Quel genre de run tu fais? Toi, d'habitude, as-tu un itinéraire particulier? La côté, c'est méritant. OK. Fait que si je te dis demain matin, tu conduis une électrique, tu ne seras pas content. Ah, je n'en conduirais pas. Je n'en conduirais pas. Ils vont faire autre chose. On a des camionneurs qui aiment encore le classique camion qui boucane, qui tire puis qui mène du son. Il y en a aujourd'hui qui vont aimer le camion automatique qui fait le moins de bruit possible. C'est peut-être avec ces camionneurs-là qu'il faut commencer à leur parler d'électricité puis de moteur zéro émission qu'on appelle dans le fond. Ça va changer le monde du camionnage. Mais il faut le voir du côté positif parce que c'est pour la planète. On dirait que depuis un an, avec les feux de forêt, les inondations, on a comme beaucoup d'exemples tangibles de l'effet des changements climatiques sur notre vie de tous les jours. Comment tu restes optimiste? Bien, je pense que dans le domaine du transport, on a quand même une position de leader au Québec, au Canada. On a décidé d'investir dans la fière batterie. On a décidé d'investir dans l'électrification des transports. Je pense que c'était un choix qui était responsable. Ça a des impacts pas juste positifs sur l'environnement, mais aussi de l'impact sur le développement économique. Avoir l'énergie, la volonté que les joueurs, que l'écosystème met dans ce secteur-là, je suis sincèrement optimiste par rapport au fait que la décarbonation du secteur des transports va réellement avoir un impact sur la réduction des GES puis sur le fait qu'au Québec et au Canada, on va continuer d'avoir une position de leader pour ce secteur-là. J'espère que vous avez apprécié ce plongeon dans l'univers des camions du futur. Abonnez-vous donc à 1.5 pour ne manquer aucun épisode de la série C'est quoi la faire? À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada